Madame, Monsieur, Mademoiselle, nous sommes bien arrivés dans un pays de conteneurs, à l'île de la Réunion. C'est le port Est. Nous venons de Chine, et nous sommes deux sur un bateau. Allons les voir de plus haut, par là-bas. Arrivé par le Zénois 18, car où il y a du Zénois, il y a du portique. Alors, une explication plausible à l'arrivée de ces portiques, ils ont agrandi le port par le sud, ici-même, et ils vont donc installer les portiques. Et ça, ça va être une autre paire de manches. Ils sont sans doute en train de préparer ça, parce que je vois des personnages sur le pont du Zénois 18. En plus, il y a la grue mobile derrière. Elle va participer à la sortie des deux portiques. On va suivre ça attentionneusement. Pour cela, je vais me déplacer un peu sur la droite. J'ai essayé de dégager un peu la portique. Il faudrait remonter un peu plus à droite encore. On ne le voit plus trop souvent, mais il y a le Mauritius Trochetta, ici. Avec les vacances, il doit faire un peu plus de navettes entre Maurice et La Réunion. On va se positionner près de la barrière pour voir d'un peu plus près ce qui se passe au pied des portiques, là, entre autres, et le long du bassin sud du port-est. Voilà, le bateau vert, là-bas, le kata... je ne sais quoi. Le plus simple serait de dire que c'est le katarina. Voilà, je comprends. Il faut une bordure de roche, là, dans le sud du port. Voilà. Le balai des camions qui amènent les roches. Ils ont fait aussi ça de ce côté. 게ias. Il va bien ! Il va à rENCE ! C'est mieux", il va à r Stevens grot. Il va bien… Mais… Un peu de l'eau… Le lieu… Le début… Malavasie… Le camion déverse son petit tas de cailloux. Il y en a un autre là, en premier plan, c'est la Noria des camions, j'avance, je recule et je repars. Quand j'avance, toi, tu recules. Comment veux-tu, comment veux-tu ? Que je te bouscule. Voilà, il y a un autre camion qui se positionne en bas. Pendant que l'autre déverse sa quantité de roche, voilà, c'est un mouvement continu. Il faudrait mesurer le temps qu'ils mettent entre deux passages, mais c'est dans les heures des 6-7 minutes. Rebolote et 10 de daille. C'est réglé comme du papier à musique, une fois dans l'ouest, plutôt dans l'est. C'est réglé comme ça. C'est réglé comme ça. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, le muret est à un tiers fait, on va dire, de ce côté-ci, dans le sud, là. Alors, on est le 14 octobre 2015. 2015. On va voir combien de temps ils vont faire pour le finir, donc on est à un mercredi. je pense que ça sera fait d'ici la semaine prochaine. En tout cas, demain soir, on verra déjà l'avancement des travaux. Il y a un petit camion qui arrose, là-bas, en bas, à droite. Voilà, là, là, là. Le renouvellement des cailloux n'est pas là encore. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. On en a vu les A7. Allez, on dégage. Presque. Andiamo. Je dirai même mieux, vamos, on va se positionner ici pour regarder là. En premier lieu, je me suis positionné au sud du bassin, devant la petite grue, là. On ira à l'avant du Zenwa 18. Allez, on regarde un peu de profil, ce qui se passe, là. Et blanc, passe-moi de la roche, et blanc, vas-y. Doucement. Etc. 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 Alors, comme je le disais, où il y a du Zenwa, il y a du portique. Et le portique, il est là. On va essayer de centrer ça, ces deux portiques. Ils vont être fixés avec l'aide sur la droite, là, du portique mobile. Je ne sais pas si ça a commencé. Je n'ai pas l'impression, le portique mobile est immobile. Il y a quand même du mouvement sur le pont du bateau. Il y a des diables, des petits diables qui se promènent. J'ai agrandi un peu pour voir ce qui se passe par là-bas dessous. Etc. 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 Etc.